Dans cette vidéo, je vais passer deux heures sur mon téléphone à essayer des applications gratuites pour tenter de gagner de la crypto-monnaie, pour gagner du Bitcoin. Parce que oui, il y a des applications sur Android et sur l'App Store qui promettent cela. Et l'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, je puisse te dévoiler combien j'ai gagné en crypto-monnaie en y passant deux heures. Et surtout, j'aimerais répondre à une question que l'on me pose très souvent, c'est Alexandre, que penses-tu des applications qui promettent de la crypto-monnaie gratuitement ? Donc, l'objectif également, c'est de te partager le business model qui se cache derrière ces applications. Donc, on va découvrir cela ensemble directement sur mon téléphone, sur mon écran. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications sur la chaîne si tu apprécies ce genre de concept de vidéo. Et n'oublie pas de m'encourager dans mon travail en mettant ton petit pouce bleu. C'est gratuit, c'est rapide pour toi. Et pour moi, j'en ai besoin parce que deux heures sur des applications qui sont potentiellement rentables ou non, il faut s'accrocher. Donc, on va passer sur mon téléphone. C'est parti pour tester ensemble la première application. Et pour essayer de gagner de la crypto-monnaie gratuitement, let's go ! Ok, alors nous voici sur le Play Store. Il est 11h27. Donc, on va arrondir à 11h30 parce que le temps de télécharger la première application, etc. Donc, on va commencer à 11h30 cette vidéo. Et je vais taper, eh bien, j'ai fait quelques recherches au préalable pour découvrir un petit peu ces applications. Donc, je vais tout simplement taper gagner du Bitcoin. On va commencer par ça et on va prendre une application qui est beaucoup téléchargée. Là, je pense par exemple à la troisième. Donc, elle a 500 000 téléchargements pour 4,3 étoiles. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt bien noté. Il y a 100 000 avis. Donc, on va découvrir ça ensemble. En termes d'avis, ça me paraît correct et ça me surprend aussi parce que très honnêtement, ce genre d'application, je me méfie parce que j'ai du mal à comprendre comment les applications peuvent reverser du Bitcoin gratuitement. Mais on va découvrir ça ensemble parce que là, tu vois, on a 500 000 téléchargements. On a 4,3 étoiles. Donc, on va cliquer sur télécharger. Également ici, on a les photos. Donc, on a différentes informations. Alors, c'est en train de télécharger. Mais on a différentes informations, on va découvrir ça juste avant ensemble. Tac, des tonnes de tâches à choisir. Ok, on va effectuer des tâches faciles et obtenir des crédits. Bon, rien de très, très compliqué. Les crédits, on pourra les échanger contre du Bitcoin. Donc, c'est parti. On va venir ouvrir cette application juste ici. Et on peut gagner du Bitcoin, terminer les tâches proposées. Ok, je vais cliquer sur suivant. Là, code de parrainage, alors je n'en ai pas. Donc, je vais cliquer sur commencer. Cadeau de bienvenue, tac, 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 cadeau de bienvenue de 30 crédits. Bon, parfait. Je te mettrai mon lien de parrainage potentiellement dans la description si l'application en vaut la peine. Si ça n'en vaut pas la peine, je ne te mettrai pas le code de parrainage. Mais voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc là, j'ai 30 crédits. Et 30 crédits, donc c'est juste à l'inscription. Donc ça, c'est plutôt cool. On a les tâches quotidiennes. Tu vois, récompense de présence plus 20 crédits. Donc, si je clique dessus, non, je ne peux pas recevoir. Si je reçois… Oula, excuse-moi, ça a bugué. Donc, je reçois 20 crédits supplémentaires. Donc, c'est plutôt cool. Et là, il y a une pub. Je vais réduire le prix, le son plutôt. Et effectivement, ce genre d'application se rémunère avec la pub. Donc, je vais couper ça au montage. Ok, donc c'est bon. Je viens de terminer la pub. Et tu vois, en fait, je peux gagner plus de crédits en regardant la vidéo. Donc en gros, en regardant une publicité, je vais gagner des crédits. Donc, je vais cliquer sur « pas maintenant » parce que ce n'est pas forcément intéressant pour la vidéo. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ok, donc c'est bon. J'ai regardé deux publicités comme ça, ça m'a gagné 4 coins. Donc, 4 récompenses. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on a les offres populaires, on a l'offre du jour, etc. Donc en gros, tu vois par exemple, ici, on va pouvoir jouer à ce jeu Battle Night. Et on peut gagner 30 000 coins. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais par contre, je pense qu'il faut monter un niveau. Donc, si je clique dessus, ça me redirige vers quoi ? Ça me redirige vers le Play Store, le Google Play. Donc, je ne vais pas forcément le télécharger parce que je n'ai pas forcément le temps de jouer aux différentes applications puisqu'on va téléster 5 applications différentes pour essayer de gagner de l'argent, essayer de gagner des cryptos, du Bitcoin gratuitement. Mais tu vois ici, en gros, on peut ouvrir l'application Française des Jeux, on crée un compte valide et on va gagner 2000 tokens. Donc, ça peut être intéressant ce genre d'application puisque ça me rappelle les plateformes de cashback, notamment iGral, c'est-à-dire qu'en passant par cette application pour réaliser une tâche, eh bien, on peut gagner des récompenses. Donc, si admettons aujourd'hui, tu veux télécharger et tu veux t'inscrire sur la Française des Jeux, autant passer par cette application pour gagner justement 2000 points, 2000 coins. Et tu passes juste par ça et comme ça, tu la télécharges et tu vas venir gagner 2000 coins que tu pourras ensuite échanger. Donc ça, bon, c'est plutôt cool. Là, ok, on a aussi la possibilité de s'inscrire à Audible et profiter de 30 jours gratuits et là, on va gagner 1000 coins. Donc, ok, bon, je comprends comment cette application se rémunère. C'est d'abord avec la publicité et là, par exemple, Audible, c'est un lien d'affiliation. C'est-à-dire que si je m'inscris avec le lien de cette application, eh bien, l'application va toucher une commission et l'application est prête à me reverser 1000 coins que je pourrais ensuite échanger contre la crypto-monnaie. Donc, c'est une sorte de cashback comme iGraal. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Je ne vais pas forcément passer énormément de temps sur cette application puisque tu as juste à télécharger des applications, à t'inscrire notamment tu vois avec Audible ou à jouer à des jeux pour gagner ensuite des points. Donc bon, il n'y a rien de très compliqué. Ici, je vais cliquer sur plus d'offres et je vais avoir par exemple les fantastiques offres, à quoi ça correspond. Donc là, tu vois Rise of Kingdoms, c'est un jeu. Je peux gagner quasiment 19 000 points si je télécharge le jeu et que j'améliore l'hôtel de ville au niveau 17. Donc, j'imagine que le niveau 17, ce n'est pas si simple à atteindre. Donc, il va falloir prendre du temps et ça va peut-être prendre plusieurs semaines. Mais à la fin, je vais gagner 19 000 coins. Donc bon, on a pas mal de trucs. Il y a des liens d'affiliation. Enfin, je pense que ce n'est que de l'affiliation d'ailleurs ou du parrainage, etc. Et c'est comme ça que se rémunère cette application. Et si je vais dans paiement ici, eh bien, il va me falloir 12 000 crédits pour gagner 10 euros. Donc ici, tu vois en fait, on va gagner en bitcoin. L'avantage, c'est que c'est du bitcoin et donc potentiellement, ça prendra de la valeur dans le temps. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais tu vois, il me faut 12 000 crédits. Moi, j'en ai 54 là. Donc bon, là tu vois ici, on a l'historique. Très clairement, il va me falloir énormément de temps pour gagner 10 euros. Il faut 60 000 crédits pour gagner 50 euros. Bon, l'avantage, c'est que c'est versé en bitcoin. Donc ça, c'est quand même l'avantage puisque tu peux stacker le bitcoin et générer des rendements ou alors tu peux générer une plus-value sur le bitcoin, etc. Bon, sinon ici, tu as le menu. Ok. Bon, en gros, l'objectif même de cette application, c'est de vendre en affiliation. Et contre des commissions d'affiliation, l'application est prête à te reverser des coins que tu pourras ensuite échanger contre des bitcoins. Alors, ça peut être rentable dans le sens où si tu veux télécharger un jeu sur ton téléphone, tu peux checker sur cette application et voir si le jeu est disponible dans les offres. Et sinon, clairement, ça va être plus compliqué d'atteindre les 12 000 crédits puisque si tu regardes une vidéo, la vidéo, c'est une publicité. Et regarder une publicité, ça te rapporte 2 coins. Donc, il va falloir regarder des milliers de publicités pour gagner 10 euros. Donc, ce n'est absolument pas rentable. Mais par contre, si aujourd'hui, tu veux télécharger Rise of Kingdoms et que tu veux y jouer, ça peut être intéressant parce que quand tu auras atteint le niveau 17 de ton hôtel de vide, tu auras gagné 19 000 coins. Et ces 19 000, tu pourras les échanger contre 10 euros. Et clairement, ce n'est pas comme ça que tu vas devenir riche. Ce n'est pas forcément l'objectif de cette application, mais ça va te prendre énormément de temps pour gagner du bitcoin avec cette appli. Mais voilà, en tout cas, je pense que tu peux vraiment gagner de l'argent, mais pas beaucoup d'argent par rapport au temps passé. Et surtout, ça va te demander beaucoup de temps. Donc maintenant, passons à la deuxième application puisque clairement, je ne vais pas passer énormément de temps sur cette appli. Donc, on va télécharger ensemble la deuxième appli. Pour la deuxième application, je vais essayer un jeu vidéo cette fois-ci. Donc, ça va être un peu plus intéressant. Et je vais prendre Bitcoin Blocks juste ici. Donc, ça a été téléchargé plus de 1 million de fois. Et également, il y a 4,4 étoiles sur 88 000 avis. Donc, je vais venir télécharger ce jeu. Et ça a l'air plutôt intéressant. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner énormément d'argent, mais voilà, c'est un petit jeu vidéo. Donc, ça va être plus sympa que la première application. Et donc, c'est parti. On lance Bitcoin Blocks. Et on va découvrir ensemble ce jeu. Et on va voir combien on peut espérer gagner. Donc là, je vais cliquer sur Play. Et on va faire une petite partie très rapide. Et ensuite, je vais passer quelques temps sur ce jeu pour essayer, pour voir si oui ou non, je peux gagner de l'argent. Parce que l'objectif, je te le rappelle, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on puisse découvrir ensemble combien j'ai gagné. Donc ici, je ne sais pas du tout comment on joue. Ok, là, ça clignote. Je vais… Ok. Ok. Bon, je ne sais pas. Ok. Donc, en fait, il faut casser les cubes. Minimum 2. Et l'idéal, c'est 3. Là, par exemple, ok, il y a des pouvoirs. Ok, d'accord. Bon, ça s'enchaîne. Tac. Ok, level 1. Bon, c'est terminé. Ce que je te propose, eh bien, c'est que je joue rapidement à ce jeu et puis que je te donne mon retour dans un quart d'heure. Mais également, hop, ici, je vais aller… En gros, je pense qu'il faut créer un compte. Il faut créer un compte pour tout simplement gagner de l'argent. Donc, Get Start. On peut créer un compte sur Google ou sur Facebook. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans un quart d'heure. Je teste le jeu et je te fais un rapide retour par la suite. Ok, alors, je viens de passer une vingtaine de minutes sur le jeu Bitcoin Blocks et le retour, c'est que le jeu est plutôt intéressant. C'est plutôt plaisant à jouer, mais ce n'est pas rentable du tout. Et puis, tu as des publicités qui s'affichent dès que tu veux relancer une partie. En gros, pour jouer, tu dois regarder une publicité. Et c'est comme ça que l'application gagne de l'argent. Donc, ça paraît logique puisque si derrière l'application, doit reverser de l'argent à ses utilisateurs, il doit bien en gagner un moment. Mais le problème, c'est que je pense que l'application gagne beaucoup, beaucoup plus d'argent que ses utilisateurs parce que de ce que j'ai compris sur cette application, clairement, le temps que tu vas y passer ne sera pas du tout rentabilisé par rapport au gain. Donc voilà, ce n'est pas forcément la meilleure application. Alors, avant de continuer et de découvrir ensemble la troisième application, pour rappel, il y en aura cinq au total. Mais à la fin de cette vidéo, j'aimerais te partager des applications qui te permettent réellement de gagner de l'argent avec des crypto-monnaies et avec ton téléphone. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que ce sont des applications que j'utilise personnellement, mais ce n'est pas forcément les mêmes applications que tu es actuellement en train de découvrir. Et également, si tu démarres dans les crypto-monnaies et que tu souhaites investir dans les crypto-monnaies, tu as une formation 100% gratuite dans la description de cette vidéo dans laquelle je te partage la stratégie que j'utilise personnellement pour investir en crypto-monnaies. Et n'oublie pas le petit pouce en l'air si ce concept te plaît. Donc, on va retourner sur mon écran et on va découvrir ensemble la troisième application que l'on va tester dans quelques minutes. Ok, donc c'est reparti. On est sur le Google Play. Tu vois, il est midi 3, là, à l'heure où je reprends cette vidéo. Donc, j'ai testé une vingtaine de minutes Bitcoin Blocks que tu vois juste ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger Free Bitcoin Cash. Il y a plus de 1 million de téléchargements. Donc, c'est énorme. 4,1 étoiles sur 42 avis. Donc, c'est parti. On lance l'installation et on va découvrir ça ensemble. Donc là, on va pouvoir gagner du Bitcoin Cash, tout simplement. Donc, c'est parti. Hop, ici, on clique sur d'accord. Donc là, on a l'interface. Ça a l'air d'être le bordel. Ça a l'air d'être le bordel. Ici, on peut claim des récompenses toutes les heures, je crois. Là, je clique simplement où ça m'indique. Je ne sais pas du tout quoi ça correspond. Je ne comprends pas. 90, ok. Je reclique. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. More Spins. Donc là, j'imagine qu'il y aura une publicité. Non, je vais juste mettre 200 claims, 200 satoshis. Ok, yes. Donc, j'ai eu 200 satoshis. Donc, ça me fait 0,000000200 Bitcoin. Donc, ça, c'est bon. Et là, tu vois, le prochain claim, c'est dans une heure qu'il faut attendre pour continuer de toucher des satoshis. Ici, on a un autre bonus claim. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais cliquer sur Get Rewards et ça me met une publicité. Bon, voilà, comme classique, l'application se rémunère avec la publicité. Donc, je vais couper ça à montage et on se retrouve juste après. Et donc, c'est bon. Je viens de regarder la pub. Je clique sur Claim Rewards et c'est parti. C'est une roue. On va voir où ça s'arrête. J'imagine que c'est 70 satoshis. Ok, tu vois, en haut, ça augmente 270. Donc, ça, c'est bon. On peut également recevoir du Litecoin, mais il faut télécharger une autre application. Donc, ce n'est pas forcément ce que je vais faire dans l'immédiat. Mais du coup, en fait, je ne comprends pas forcément le but de cette application à part recevoir comme ça des satoshis. Et comment on retire ces satoshis, c'est également la question que je me pose. Donc, contrôle, payment, history. Mais du coup, je ne sais pas comment on retire les gains. Là, tu vois, on a Nexo. Donc, ça, c'est un lien de parrainage ou un lien d'affiliation. Donc, c'est comme ça également que cette application se rémunère. En plus de la publicité, il y a du parrainage et de l'affiliation. Donc, ça, c'est plutôt malin. Et ici, donc là, il y a quelque chose de qui clignote. Je vais cliquer là. Playtime official. Ok, bon. Ce que je te propose, c'est que je découvre l'application par moi-même. Et je te fais un petit récap dans un quart d'heure, 20 minutes. Parce que là, je ne comprends pas grand-chose. Et ce n'est pas forcément intéressant pour la vidéo. Ok, alors la troisième application. Bon, elle était intéressante à première vue. Mais je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'à la limite, tu vois, la deuxième application avec le jeu vidéo, il y avait un intérêt puisqu'il y avait un jeu, c'était amusant, etc. Mais du coup, la troisième, bon, ce n'était pas très fun, très amusant. Et surtout, je n'ai pas compris comment on retire l'argent. Donc bon, autant te dire que je n'ai pas passé énormément de temps. J'ai passé un quart d'heure sur cette appli à la découvrir, etc. Et la quatrième application, elle sera beaucoup plus intéressante puisque tu vas voir, elle a l'air beaucoup plus sympa à utiliser. C'est un jeu, il y a un monde, etc. Donc, on va repasser sur mon écran et on va découvrir ensemble cette quatrième application qui, ma foi, je pense, est beaucoup plus intéressante. Ok, donc là, il est midi 27. Ça fait déjà une heure que je teste des applications, etc. Et on va changer de mot-clé. Donc, j'avais tapé « Gagner du Bitcoin ». Là, j'ai tapé « Miner du Bitcoin ». Et je vais tester cette appli. Elle m'a l'air vraiment très sympa. Il y a plus de 1 million de téléchargements, 4,5 étoiles. Et tu vois ici, les visuels sont sympas. Donc, il y a un petit monde avec une île, etc. Donc, on va venir la télécharger et on va découvrir ça ensemble. J'espère vraiment que cette appli sera mieux que les trois précédentes. Et on va découvrir ça dans tous les cas ensemble directement sur mon écran. Donc, c'est parti. On va découvrir Bitcoin Mining. Donc, l'avantage, c'est que c'est en français d'ailleurs, tiens. Bonjour, c'est parti pour miner votre premier centime de Bitcoin. Donc là, en gros, on a une machine à miner. Donc, c'est plutôt sympa. Hop, je tapote dessus. Ok. Donc là, tu vois sur la gauche ici, tu as une petite rondelle qu'il faut remplir. Donc là, il faut taper sur la machine et on touche un centime. Ok, un centime. Maintenant, excellent. Maintenant, vous avez besoin de vendre vos Bitcoins à la bourse. Ok, ça a l'air plutôt sympa. Là, maintenant appuyez. Ok. C'est la bourse des Bitcoins. Attendez afin d'obtenir des meilleurs taux et appuyez sur le bouton correspondant. Donc là, on va appuyer sur le bouton numéro 2. On va voir de toute façon, je ne sais pas trop. Ok. Regardez la vidéo pour capturer le cours. Je peux faire un x2 et je peux prendre ici. Je vais cliquer sur prendre directement. Bien. Maintenant, vous pouvez changer à la bourse à la prochaine. Et tu vois ici, j'ai transformé mes 0,01 Bitcoin en 329 dollars. Alors, je ne sais pas si c'est les bons taux, etc. Mais ok. Du coup, là, il faut que je gagne. J'imagine du Bitcoin retourné à l'emplacement du butin. Ok. Are you ready ? Ok. Bon, là, c'est passé en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je te propose, c'est que j'essaie l'application. Là, je peux acheter. Regarde, je peux acheter ça. Excellent. Je vous ai appris les bases du jeu. Ok. Donc, en fait, j'ai amélioré ma machine. J'imagine que je vais pouvoir gagner davantage d'argent. Donc, je vais essayer ça. Ça m'a l'air beaucoup plus amusant que les autres applications. Et c'est plutôt sympa à utiliser. Donc, je vais essayer ça pendant 20, 25 minutes, 30 minutes max. Et on se retrouve juste après pour faire un petit bilan. Et ensuite, on découvrira une cinquième appli. Ok. Alors, nous revoici bien sûr le jeu. Comme tu peux le voir à l'écran, j'ai bien avancé. J'ai bien aimé jouer à ce jeu. Et je vais t'expliquer un petit peu le fonctionnement. Là, il est 13h pile. Donc, ça fait à peu près une demi-heure, je crois, que je joue. À peu près une petite demi-heure. Et ici, tu vois, je peux toujours récolter des coins. Et également, il y a une automatisation qui se déclenche à partir du moment où tu as récupéré un certain nombre de coins. Donc, je n'ai pas fait que de taper tout le long. Tu vois ici justement auto. Je clique dessus. Ça va m'afficher une publicité. Je regarde la pub. Ça dure 15, 20 secondes. Et ensuite, ça va taper tout seul automatiquement. Donc, comme ça, je mettais mon téléphone à côté. Je travaillais, etc. Et comme ça, ça me permettait d'avancer dans le jeu. Et toutes les 3, 4 minutes, je récupérais également les bitcoins juste ici. Tu vois, avec des machines que j'ai achetées dans le jeu. Et ensuite, j'ai débloqué davantage de fonctionnalités. Notamment ici, ça, c'est le data center. Et c'est un mini-jeu qui te permet d'avancer très, très vite. Puisque tu peux recevoir 2, 3 bitcoins par partie. Et une partie, ça dure une minute à tout casser. Et ces bitcoins, tu peux les échanger dans la bourse juste ici. Et tu vois, par exemple, là, je tape sur le numéro 1 et je vais récupérer. Et là, je transforme mes bitcoins en dollars juste ici. Et après, les dollars, je peux les échanger contre des machines de minage, des stockages, etc. Donc bon, c'est un jeu plutôt sympa. Par contre, il y a un inconvénient. Alors déjà, le jeu, j'adore. Franchement, il est vraiment très intuitif. Il est très bien fait. Tu vois, les graphismes, ils sont plutôt cool. Il y a un monde à explorer. Je n'ai pas du tout tout exploré. Tu peux acheter de la lune avec le stockage. Tu peux également acheter un bateau, un avion, etc. Donc, je n'ai pas du tout tout exploré. Mais du coup, j'ai un inconvénient. C'est tout simplement comment on gagne de l'argent. Et je sais que c'est une question qui est très bête. Mais du coup, je ne sais pas si… Enfin, je pensais que c'était un play to earn, c'est-à-dire un jeu vidéo dans lequel tu vas gagner de la crypto-monnaie et que tu pourras échanger contre des euros. Mais du coup, je ne suis pas si sûr que ça. Je ne suis pas sûr que c'est un play to earn. Et du coup, j'ai peur que c'est un simple jeu où on ne peut pas gagner d'argent. Alors, ça m'étonnerait parce que vu comment c'est fait et vu les publicités, le nombre de pubs qui est affiché, je pense qu'il y a moyen de gagner de l'argent. Et je pense qu'on le débloque au fur et à mesure qu'on monte en niveau et qu'on débloque, tu vois ici par exemple, qu'on débloque des nouveaux lieux. Mais je n'ai pas trouvé le moyen de retirer l'argent. Et donc, c'est en suspens. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais continuer de jouer à ce jeu dans les prochains jours. Et si jamais il y a une vraie utilité et surtout si c'est un play to earn et que l'on peut réellement gagner de l'argent, j'en ferai une vidéo à part entière parce que je trouve le jeu super intéressant. Et du coup, moi perso, j'aime bien jouer. Enfin, pendant la demi-heure, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, à voir dans les prochains jours. Mais en tout cas, je te tiens au courant. Et enfin, on se retrouve pour la cinquième et dernière application. Donc là, ça fait une heure et demie que j'y suis. Donc, on va terminer ces deux heures avec la dernière application. Et je vais prendre celle-ci, CryptoTab Lite puisque c'est une application qui est relativement connue. Il y a plus d'un million de téléchargements, 4 étoiles. Donc, on va venir la télécharger. On va venir découvrir et surtout, on va voir le fonctionnement. J'en ai déjà entendu parler. Je n'ai jamais essayé, honnêtement. On va voir ça ensemble. Il reste une demi-heure. Je vais voir combien potentiellement je peux gagner avec cette appli. Ensuite, on fera un récapitulatif sur les 5 applications que l'on a découvert dans cette vidéo. Ok, alors donc ici, bienvenue dans CryptoTab, CryptoTab, Browser Lite, accepter et continuer. Tac ! Et en fait, il me semble que c'est un navigateur. Ok, donc ici, tu vois, CryptoTab, Browser, excuse-moi pour mon accent anglais, rapide, léger, confortable, commencer à naviguer. Donc en fait, je crois que c'est un navigateur internet avec lequel tu peux gagner de la crypto. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je crois que je l'avais déjà essayé finalement il y a quelques temps, mais pas sur mobile, sur ordinateur. Et je ne sais plus, enfin j'avais arrêté, je ne sais plus trop pourquoi. Mais du coup, je vais cliquer sur commencer à naviguer. On va voir combien potentiellement je peux gagner avec ça. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je ne sais pas si… Alors, pour ouvrir la page CryptoTab, toucher l'icône, ok, parfait. Gagner un revenu régulier, développer un réseau de mineurs étendus, ok. Crypto, ok bon. Je vais découvrir ça. Si c'est un navigateur sur lequel tu refais tes recherches internet et que tu touches de la crypto, ça peut être intéressant. On va voir ça ensemble. Par contre, ça m'a l'air super long. Donc, c'est super long. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou si c'est le navigateur, mais ça par contre, c'est vraiment relou. Je vais me connecter. On se retrouve juste après. Ok, donc nous voici sur le tableau de bord de CryptoTab. Je viens de me connecter. Donc là, on est sur la version Lite. Il y a à ce qui paraît une version Max. Donc, on ne va pas forcément télécharger la Max. Je vais me concentrer sur la Lite et on verra ce que ça donne. Si gagner des BTC sans épuiser la batterie, ce serait mieux, oui, effectivement. Ce serait mieux. Donc, temps restant 30 minutes. Donc, je ne sais pas forcément à quoi ça correspond. On n'aura pas forcément le temps de l'activer. Mais en tout cas, ici, si je clique sur activer, il faut qu'il y ait activé. Donc là, j'imagine que c'est pour accélérer la vitesse et par conséquent accélérer les gains. Donc là, tu vois, on a mon solde. Je peux retirer Bitcoin. Ça, ça me plaît parce que par rapport à d'autres applications que l'on a pu tester, il n'y avait pas clairement un bouton retirer BTC. Donc ça, ça me plaît plutôt. On a le cours du Bitcoin actuel par rapport au dollar. On a le bénéfice, donc miner. Ok, bon, il y a un système d'affiliation. Ok, ok. Partager les liens. Ok, bon, ça, c'est un lien de parrainage. On a toutes les informations ici, liens d'affiliation également. Donc plutôt cool, ok. Je vais activer la version numéro 1. Fait. Bon, c'est un petit peu long par contre. C'est ça qui est relou. Donc ce que je te propose, c'est que je le découvre et on fait un récap dans à peu près une vingtaine de minutes pour voir combien j'ai pu gagner en 20 minutes, 25 minutes avec justement cette application. Mais voilà, en tout cas, là, je ne sais pas ce que ça fait. Il y a des courbes. On a l'évolution. Donc bon, ce que je fais, c'est que je coupe et on se donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Ok, alors je viens enfin de terminer les deux heures d'essai sur les cinq applications. Clairement, c'était long. C'était très long. Et sur la dernière application, je vais te donner mon retour. Déjà, alors comme je l'ai compris, c'est un navigateur sur lequel tu vas faire tes recherches comme par exemple Google et tu vas tout simplement miner du Bitcoin et tu vas pouvoir gagner du Bitcoin que tu vas pouvoir retirer. Déjà, le navigateur, il est super long. C'est-à-dire que pour faire une recherche, il faut attendre 10-15 secondes. C'est super long parce que j'imagine que l'application est en train de miner du Bitcoin. Donc bon, ça, c'est le point négatif. Et je pense que ça te flingue la batterie parce que même si c'est marqué économiser de la batterie, etc. Je pense que ça consomme en batterie. Et sur le long terme, ça peut peut-être te flinguer. Donc moi, personnellement, je l'ai désinstallé. J'ai gagné quelques satoshis. Rien de très extraordinaire. Honnêtement, ça peut être intéressant parce que tu mines du Bitcoin en faisant tes recherches Internet. Mais c'est long et je pense que c'est énergivore. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très rentable sur le long terme. Donc moi, personnellement, je l'ai désinstallé. J'ai bien aimé la quatrième application. Mais comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, je ne suis pas forcément sûr que ce soit un jeu play to earn dans lequel tu peux gagner des cryptos. Je vais faire mes propres recherches. Je vais continuer mes recherches de mon côté dans les prochains jours. Et si c'est un play to earn, je te ferai une vidéo vraiment sur ce jeu parce que je le trouve vraiment très intéressant. Et maintenant, il est temps de faire le total de la somme que j'ai gagnée en deux heures. Alors bien évidemment, j'ai converti tous les satoshis parce que ce n'est pas des bitcoins que je gagne, mais tous les satoshis que j'ai gagnés, je les ai convertis pour connaître la somme en dollars. Et juste avant de te partager cette somme, clairement, le meilleur moyen selon moi de gagner de l'argent en crypto-monnaie, c'est tout simplement d'investir en crypto-monnaie. D'investir, d'acheter des cryptos, d'attendre que ça prenne de la valeur et de les revendre en faisant une plus-value. Et entre-temps, tu peux générer des rendements grâce à différentes méthodes du lending, du stacking, etc. Donc, si jamais tu souhaites démarrer dans le monde des crypto-monnaies, eh bien, sache que cette vidéo, ce n'est pas du tout un conseil en investissement parce que clairement, ce n'est pas en essayant des applications gratuites sur ton téléphone que tu vas investir en crypto. Mais si tu veux aller plus loin avec moi, tu as une formation 100% gratuite qui t'attend dans la description de cette vidéo. Et dans cette formation, je te partage la stratégie que j'utilise personnellement pour investir mon argent en crypto-monnaie. Donc, ça te permettra d'aller plus loin et de démarrer sur de bonnes bases puisque je vais te partager les erreurs à ne surtout pas commettre, etc. Également, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications sur la chaîne YouTube si tu souhaites recevoir toutes les prochaines vidéos. Allez maintenant, c'est parti, terminez le suspense. On va découvrir ensemble combien j'ai gagné en passant deux heures sur mon téléphone avec des applications gratuites. J'ai gagné la modique somme de 1,12$. 1,12$ et je n'ai pas pu le retirer parce que la plupart des applications mettent un minimum, c'est-à-dire un montant minimum. Souviens-toi sur la première application, tu devais avoir 12 000 crédits pour pouvoir retirer 10 euros. Donc, clairement, là, j'ai l'équivalent d'un peu plus de 1$. Mais malheureusement, je ne peux même pas les retirer. Donc, clairement, la conclusion, c'est que ce n'est absolument pas rentable. Alors, très honnêtement, je m'y attendais en début de vidéo. Mais voilà, c'est vraiment dommage. Je pensais gagner quand même un peu plus en passant deux heures. Et franchement, le meilleur moyen, c'est soit d'investir dans les cryptos et de générer des plus-values ou alors d'utiliser des applications mobiles, Nexo, Celsius, Swissborg, etc. Et ces applications, ce n'est pas des applications comme on a vu dans cette vidéo. Ces applications, c'est tout simplement des applications qui te permettent d'acheter, de revendre des crypto-monnaies, mais également de générer des rendements. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'une application que j'adore, c'est Nexo. Nexo te permet d'acheter, de vendre des cryptos, mais surtout de les stocker sur l'application et de générer 5, 6, 10, 12 % de rendement. Donc, ça va jusqu'à 12 % sur des stable coins. Un stable coin, c'est une crypto qui va répliquer le cours du dollar américain. Donc, c'est stable. Ça ne fait pas comme le bitcoin, ce n'est pas volatile, c'est stable. Et ça te permet de générer 10, 12 % par an de rendement. Donc là, on est vraiment dans l'investissement. On n'est pas dans des méthodes foireuses pour gagner de l'argent avec des applications très foireuses, on va dire. Mais là, on est vraiment sur de l'investissement long terme. C'est ce que je fais, moi, personnellement, avec mes crypto-monnaies. C'est comme ça que je gagne de l'argent avec les crypto-monnaies et avec mes investissements. Et c'est ce que je te recommande. Donc, si tu veux avoir un tutoriel sur l'application Nexo, une application mobile qui est gratuite, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ça te permettra d'aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour tester parce que je pensais quand même gagner plus, très honnêtement. Je pensais gagner plus. Donc là, au final, gagner un dollar en deux heures de temps, ça fait 50 centimes par heure. Le taux horaire, il est vraiment… Enfin, c'est une perte de temps totale. Donc voilà, au moins, je sais que c'est pire que prévu. Et au moins, je peux répondre à toutes les personnes qui me demandent mon avis sur les applications Android ou iOS. Clairement, c'est foireux et clairement, il faut les éviter. Donc voilà, je ne te recommande pas du tout d'utiliser ce genre d'application. Je te recommande plutôt d'utiliser des applications Nexo, Coinbase, Binance, SwissBorg, Celsus, qui permettent d'acheter, revendre de la crypto et de générer des rendements. Donc, si tu veux en savoir plus sur tous ces sites internet, toutes ces applications qui te permettent réellement de gagner de l'argent en crypto, abonne-toi, active les notifications sur la chaîne YouTube. Et n'oublie pas le petit pouce en l'air pour soutenir mon travail. Là, je viens de passer deux heures à bouiner sur mon téléphone, à perdre mon temps clairement. Donc, n'oublie pas le petit pouce en l'air et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce concept de vidéo dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Alexandre. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501